Yo tout le monde, c'est Kylira, j'espère que vous allez bien et bien évidemment comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va totalement changer par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître sur la chaîne. En fait vous avez été très nombreux à me dire, Kiki, comment ça se fait qu'un coup t'as les cheveux blancs, un coup t'as les cheveux noirs, un coup tu changes de couleur, comment ça se fait ? Et je vous avais expliqué qu'en fait c'était pas mes vrais cheveux tout simplement et vous avez été nombreux, alors là je pensais pas à me dire, est-ce que c'est possible que tu fasses une vidéo dessus pour nous expliquer un peu comment ça marche et tout ? Parce que moi j'ai envie de faire un cosplay, je sais pas trop quoi acheter, moi j'ai envie de changer de style, et moi c'est plus pour le coup pour le côté cosplay, puisque on est sur une chaîne de jeux vidéo, moi c'est plus le côté cosplay et le cosplay c'est pas mal revenu. Et à la Japan Expo j'ai eu l'occasion de voir plein plein de filles, de garçons en cosplay avec des perruques tout aussi magnifiques les unes que les autres, et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme ça, petit disclaimer avant que la vidéo démarre, je n'ai pas été payée par la marque, il n'y a pas de lien, vous cliquez dessus et je suis rémunérée par la marque pour vous présenter la perruque, c'est tout simplement moi qui avais envie de vous présenter la perruque, parce que vous avez été nombreux à me poser la question, je me suis dit, je viens tout juste de la recevoir là, donc je me suis dit attends, on va leur montrer, on va la découvrir ensemble, voir comment ça se passe, comment on la met, parce qu'il y a pas mal de personnes que ça intéresse, mais finalement il y en a pas mal aussi qui sont en mode, mais je sais pas trop, j'ai pas trop envie de sauter le pas, ça me fait un peu peur ces trucs là, comment ça se met, comment on fait, donc je sais que cette vidéo va pas toucher énormément de personnes, c'est normal, puisque vous me regardez principalement pour les jeux vidéo, donc forcément, il y a des gens qui n'intéressent pas forcément les perruques et tout ça, c'est compréhensible, ma petite Martine, d'ailleurs c'est comme ça que je vais vous appeler aujourd'hui, ça sera ma petite Martine, ça va plus toucher les filles que les garçons, mais il y a aussi pas mal de garçons, je sais qu'ils mettent des perruques, et je trouve ça hyper cool, surtout pour les cosplay notamment, donc voilà, j'ai pas été payée par la marque ou quoi que ce soit, vous allez avoir un lien dans la barre d'infos, mais en fait ce lien, c'est tout simplement que je vous redirige vers ma couleur en fait, la couleur de ma perruque, tout simplement, et vous avez aussi, j'ai demandé un code promo de 15% par contre pour vous, parce que si je vous présente le produit, autant avoir un petit code promo pour ceux que ça peut intéresser, c'est très triste de voir tout le temps s'exprimer sur ça, de devoir dire petit disclaimer avant de commencer la vidéo, mais bon malheureusement il y en a, ils en ont rien à foutre, il y en a ils sont en mode, bah on le sait, et il y en a d'autres ils sont en mode, ils peuvent pas s'empêcher de te piquer, soit disant, t'es payé, t'es ceci, t'es cela, donc je préférais juste préciser avant que la vidéo commence, du coup je vous laisse tout de suite avec la vidéo les potes. Donc dans un premier temps, ma petite Martine, on va dire Martine tout le long de cette vidéo, et pas Michel pour changer un petit peu, vu que la plupart du temps ça va être des filles justement qui vont regarder, il y a aussi, quoique, il y a aussi des mecs aussi qui regardent les vidéos de ce type, puisque comme je vous ai dit en fait, on peut très bien faire du cosplay avec, et on peut très bien de toute façon, même un mec peut en porter aussi, de toute façon il y a rien de choquant, et il y a déjà pas des fois le nombre de garçons que j'ai vu avec des perruques, c'était hyper cool d'ailleurs. Je vais le déballer en même temps que vous, donc si le truc est totalement destroy, ça va être le moment de le voir. Je pensais pas que vous étiez si nombreux à me demander une vidéo sur ça, ça m'a fait parce que pendant les lives, et oh putain c'est bien collé, pendant les lives, vous me dites à chaque fois Kiki, comment tu fais pour avoir les cheveux blancs, et puis le lendemain t'as tes cheveux noirs quoi. Bah non en fait c'est que ça, c'est mes vrais cheveux, et tout simplement au lieu de les colorer ou quoi que ce soit, de les abîmer, et puis ça a un coup, faut savoir que de colorer des cheveux de ces couleurs là, c'est plus de 200 euros si je veux me faire des cheveux noirs, et tous les mois ça sera plus de 100 euros pour les refaire, puisque le blanc est une couleur pastel, et j'arrive pas à l'ouvrir, donc on va le défoncer le truc. Le blanc est une couleur pastel, c'est ce qu'il faut savoir, et les couleurs pastels passent très vite, j'ai eu les cheveux rouges auparavant, verts, enfin du moins tout le bas des cheveux, et en un shampoing, allez 4 shampoings, ça y est c'est bien parti, t'as quasi plus rien. Donc alors comment ça se présente le petit truc ? Donc on a une boîte, alors merci DHL bien évidemment, puisque les colis s'arrivent dans un carton, mais le carton est totalement destroy, on remerciera DHL. Pour ça de toute façon ça n'a pas d'hier, donc on va checker comment c'est à l'intérieur. Et ouais je pensais pas donc que vous étiez si nombreux à me demander une vidéo sur ça, à la base je voulais pas du tout en faire, et vous m'avez dit, Kiki ça serait bien que tu fasses une vidéo pour expliquer, alors ça m'a fait bizarre parce que même moi je parle de jeux vidéo et de trucs comme ça, mais je me suis dit, c'est vrai que pour un côté cosplay, et même il y a pas mal de filles qui me regardent sur cette chaîne, ça intéressera forcément pas tout le monde, c'est normal, mais je sais qu'il y a des filles que ça va intéresser, et pour les cosplayers et tout ça, ça va les intéresser, sachant que mon petit Michel j'ai un code promo en plus de ça, yeah elle est à l'intérieur, trop bien elle est à l'intérieur, donc j'ai un code promo qui vous donne 15% sur votre achat en fait tout simplement, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'elle vient des Etats-Unis, donc il n'y a pas de frais de douane, par contre c'est que tout est compris en fait dans le truc, donc voilà comment c'est, alors vous allez dire, putain c'est quoi ce bordel, en fait c'est dans un filet, c'est comme ça que c'est présenté, en fait c'est pour protéger la perruque tout simplement, puisqu'elle risquerait de s'emmêler pendant le trajet et tout ça, donc je vais la mettre de côté en attendant, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur, parce que vous avez été hyper nombreux à me dire, Kiki qu'est-ce qu'on a, enfin comment on fait pour entretenir une perruque et tout, et je ne pensais vraiment pas qu'il y avait autant de personnes qui seraient intéressées pour ça, donc voilà je vous montre tout ça, voilà, et de toute façon après vous irez voir sur le site si vous avez envie, si ça vous intéresse, et même sur un autre site ou quoi, donc ici on a des petites barrettes, les barrettes servent en fait, en fait c'est des, ils nous ont rajouté des barrettes en fait tout simplement, si au cas où une des barrettes pète à l'intérieur de la perruque, on peut en remettre ça, je vous ferai voir du coup le fonctionnement des barrettes, comment ça fonctionne, ainsi de suite, et après avec, on a deux, mince, j'ai plus le nom, attendez, je vais ranger la petite, je vous pose la petite boîte sur le côté, en fait on a deux filets, les filets en fait c'est ce qu'on met sur la tête tout simplement, vous savez un petit peu comme à la cantine quoi, technique, voilà on met les petits filets comme ça, pour avoir les cheveux bien évidemment, le maximum plaqué contre la tête, pour pouvoir mettre la perruque, parce que là tu mets la perruque comme ça, par dessus ça ne fonctionne pas Michel, forcément ça ne marche pas, enfin Martine par exemple, j'ai du mal à dire Martine durant cette vidéo, hommage à Martine de Viscera, petite Martine, donc du coup on va enlever la perruque de son petit filet, oh elle est grave belle, bon là elle n'est pas coiffée, elle n'est rien du tout, je suis en train de la sortir telle qu'elle, elle pèse grave lourd, par rapport à mon autre perruque, elle est grave différente, parce que l'autre perruque que j'ai, c'est pas le même prix, il y a plein de types de prix différents pour les perruques, l'autre perruque que j'ai, elle doit coûter je ne sais pas une trentaine d'euros la blanche, que vous voyez, et celle-là est beaucoup plus chère, je suis totalement d'accord avec vous, elle est sur les, elle est je crois sur les 150 euros je crois, mais par contre on n'est pas du tout sur la même qualité, le filet, il y a beaucoup plus de cheveux déjà, regardez, c'est trop bizarre, elle n'est pas encore coiffée, là vous voyez ses boucles et tout machin, je ne l'ai pas encore coiffée et tout ça, et en fait à l'intérieur, je vais vous montrer comment ça se présente, déjà il y a une lace front, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait comme vous voyez, il y a une extension, alors là je vais m'approcher de vous, ma petite Martine, pour que tu puisses voir un petit peu comment ça fonctionne, si par la suite tu veux mettre une perruque, en fait la perruque, il y a comme une sorte de petit tissu en fait à l'avant, et vous voyez que au final les cheveux, il y en a de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins vers l'avant, pour faire justement un effet hyper naturel, puisque tous nos cheveux ne s'arrêtent pas en mode, vous savez qu'ils sont dégueulasses, alors qu'ils sont propres, mes cheveux ils sont tout plats, tous nos cheveux ne s'arrêtent pas net, en mode paf, délimitation nette, terminée quoi, donc en fait c'est pour faire un truc hyper réaliste, donc en fait ce qu'il faut faire, ma petite Martine ne panique pas, si tu viens acheter une perruque, peu importe où tu l'achètes, pour un cosplay ou quoi que ce soit, si tu viens acheter une perruque, et que tu as un truc comme ça, il ne faut pas paniquer, en fait il faut que tu coupes tout simplement, à ras, tout ton filet, alors moi ce que je vais faire, je vais couper maintenant, on se munit du petit ciseau, et en fait il va falloir prendre le temps, mais vraiment là c'est le truc, où il faut prendre le temps, là tu ne peux pas te permettre, de ne pas prendre le temps, là tu fais de la merde, tu prends ton petit truc, et ce n'est pas grave si tu coupes, moi ce que je fais dans un premier temps, là c'est la première fois que j'en coupe hume en lace front, donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas grave, tu laisses un petit peu de marge, si tu veux pour être sûre de ne pas abîmer ta perruque, ma petite Martine, et tu coupes tout simplement, hop, voilà, je prends le temps, je vous montre, voilà, et tu coupes, tranquille, tu dis c'est une perruque quoi, et au cas où si vous posez la question, certaines perruques ne se lissent pas, et d'autres perruques se lissent, mais à très basse température, au cas où, pour les filles ou les garçons, qui veulent les coiffer, machin, faites attention, moi j'ai cramé légèrement ma blanche, ça ne se voit pas du tout, parce que je me suis vite rattrapée, en fait, les perruques comme ça ne supportent pas la chaleur, tout simplement, il faut les, sinon, soit, quand vous prenez une douche, vous la mettez en fait dans la salle de bain, sur une tête à perruque, et en fait, avec l'humidité, la chaleur, elle va se lisser, en fait, avec le temps, au fur et à mesure, soit sinon, vous la lissez à très très basse température, mais essayez de vérifier si votre perruque, bah vous pouvez le faire quoi, tout simplement, parce que si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas, vous allez clairement dégrader la perruque, attendez, je prends le temps, hop, voilà, là vous voyez, j'ai coupé ce petit filet, donc là, il me reste encore du tissu, vous voyez, il reste encore du tissu, donc, ce que je vais faire, maintenant, je vais aller enfiler, ah bah, je ne sais pas montrer à l'intérieur du coup, comment ça se fait, en fait, à l'intérieur, c'est, comment je pourrais expliquer, ça fait comme une sorte de collant, en fait, mais c'est hyper bien, comparé à mon autre perruque, justement, je trouve que c'est hyper bien foutu, parce que moi, je n'ai pas un système comme ça, à l'intérieur, c'est beaucoup plus, ça attend, ça a beaucoup plus, à me gratter assez vite, en fait, tout simplement, et en fait, ici, quand j'aurai mis mon filet, en fait, vous voyez, après, il y a le filet et tout, sur les cheveux, et quand je mets le filet, en fait, vous avez un petit peu les cheveux qui dépassent, et en fait, vous allez clipper les cheveux, en fait, vous les glissez, vous glissez ce petit clip, pardon, en fait, à l'intérieur, tout simplement, et vous clippez, en fait, le truc basique pour les filles, ou les garçons, qui ont déjà fait des cosplays, ou même porter des perruques, vous voyez ce que je veux dire direct, et du coup, voilà, ça se clippe, là, à l'arrière, il y a, je ne sais pas si vous voyez, ici, il y a deux petits, deux petits, comment je pourrais appeler ça ? Je ne sais pas des clips, ça fait penser un peu au soutien-gorge, les bretelles de soutif, et en fait, vous clippez ça, dans un des petits élastiques, là, c'est pour serrer l'arrière de la tête, en fait, pour pas que votre perruque se barre, parce que ça serait quand même con, ma petite Martine, qu'au moment que tu mettes ta perruque, t'as tout qui fout le camp, donc, la technique aussi, alors, il y a plusieurs filets, il y a plusieurs coloris de filets, il y a soit, ok, il y a soit un beige, ou un noir, moi, perso, je vais porter un noir, j'ai des cheveux noirs, donc je vais porter une couleur noire, perso, donc, en fait, la technique, pour ceux qui ont les cheveux longs, pour ceux qui ont les cheveux courts, vous avez une chance incroyable, je vous envie pour ça, pour ceux qui ont les cheveux longs, comme moi, et encore, ils ne sont pas extrêmement longs, ils ne sont pas longs, comme au début de mes vidéos, mais pour ceux qui ont les cheveux longs, en fait, la technique, ça va être de tresser vos cheveux, en fait, de chaque côté, donc ça va être de faire une grande, grande tresse de chaque côté, après, vous rabattez les deux tresses, en fait, à l'arrière, comme ça, et ensuite, vous passez le filet, comme ça, en fait, le but, c'est que vous ayez le moins de bosses, et que les cheveux soient le plus à plat possible, en fait, pour pas que quand vous mettez la perruque, quand vous touchez derrière, ce soit gênant pour vous, et qu'on le voie surtout, qu'on voie des bosses, c'est un petit peu con, donc on va mettre le petit filet, de Mamie Kiki, bien évidemment, ça, c'est les coulisses que vous ne voyez pas, là, vous voyez au moins, j'espère que la vidéo vous plaît, n'empêche, j'essaye de faire de mon mieux, pour vous, voilà, pour, vous avez été nombreux, vraiment, je ne pensais pas que vous seriez été aussi nombreux, quand la première fois que j'ai mis ma perruque, vous avez été hyper nombreux, à dire, ouais, mais j'adore, d'ailleurs, merci beaucoup pour ceux qui ont dit ça, et du coup, ça m'a fait grave plaisir, franchement, mais je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de personnes qui allaient me dire, s'il te plaît, est-ce que c'est possible que tu fasses une vidéo, et tu t'expliques, bah, comment ça se met, ou, voilà, comment tu fais, combien ça coûte, pour avoir des infos, je n'aurais pas pensé, donc c'est pour ça, quand la marque m'a contactée, comme je le répète, je ne touche rien dessus, en contrepartie, bah, il m'envoie la perruque, je la garde, mais, mais par contre, voilà, je ne touche rien dessus, le code promo, il est pour vous, justement, c'est cool, ça vous donne accès pour ceux qui ont envie d'en acheter une, donc, alors, je vais mettre vite fait mon petit filet, ce qu'il faut que je fasse, par contre, avant de mettre mon filet, c'est, bah, d'aller attacher mes cheveux, tout simplement, parce que là, je n'ai pas pris de pince, je n'ai rien pris, donc, il faut que j'aille attacher vite fait mes cheveux, donc, je reviens tout de suite. À partir du moment où tu ressembles à une cantinière, c'est que c'est bon, franchement, c'est n'importe quoi, ah, bah, c'est le truc le moins fun de l'histoire, Michel, évidemment, moi, je vais la coiffer un petit peu, cette perruque, à propres, je la coifferais sur moi, elle est vraiment grave belle, sans déconner, elle est trop belle, donc, ensuite, elle va être le moment fatidique, clairement, ça va être le moment fatidique, où il va falloir, en fait, alors, je vous ai dit, moi, je n'ai pas coupé tout le fil, en fait, tout le restant de filet, pardon, en fait, je vais le couper sur moi directement, pour être sûr, en fait, pour ne pas couillonner, donc, en fait, ça va être le moment de bien étirer un peu, ok, normalement, on est sur un truc, on est plutôt pas mal, bon, voilà ce que ça donne, du coup, quand on a mis la perruque, alors, comme vous le voyez, là, déjà, c'est hyper bien fou, tu la perruque, alors là, il faut que je la coiffe, attention, là, je viens de la placer, elle n'est pas coiffée, elle n'est rien du tout, il faut que je la coupe, surtout, puisqu'elle est monstrueuse, en termes de taille, elle est colossale, elle est monstrueuse, elle fait, je ne sais pas si vous en apercevez, je vais me lever quand même, sa taille, elle est énorme, vous voyez, jusqu'où ça m'arrive, elle est énorme, et pour moi, il ne me faut pas une taille comme ça, enfin, pour moi, une taille comme ça, ça ne me convient pas, il me faut vraiment quelque chose de beaucoup plus court, je pense que je vais enlever tout ça, peut-être, en moins, ouais, je pense que je vais déjà enlever tout ça, ce sera déjà plus joli, si j'enlève, je pense, cette grande partie, attendez, je vais décaler le micro, je pense que ça sera plus sympa si j'enlève déjà cette grande partie-là, ensuite, je vais la coiffer, elle va être tressée, voilà, comme j'aime en fait, après, il faut faire la perruque comme on aime, quoi, donc, ce que je voulais dire déjà vite fait, là, elle n'est pas coiffée et tout ça, donc c'est pour ça, peut-être que ça peut vous paraître bizarre de se dire, oh putain, ça fait bizarre, tu vois, c'est pas gris, c'est pas comme d'habitude, donc, déjà, ce que vous voyez, en fait, on voit pas, on voit pas la démarcation, on voit pas, vous voyez, en fait, le petit filet, il est là, là, je l'ai pas collé, en fait, on peut le coller avec de la, de la, du gel, tout simplement, du gel qu'on utilise de base, du gel pour les cheveux, donc, en fait, vous pouvez le coller, mettre un petit peu de gel pour les cheveux, et hop, vous appuyez un petit peu, et puis quand vous l'enlevez, c'est hyper facile, ça s'enlève direct, là, pareil, vous voyez, je l'ai pas collé, on peut voir mes vrais cheveux en dessous, donc, en fait, c'est très simple, en fait, vous mettez un petit peu de gel, et hop, vous plaquez comme ça, et puis après, bah du coup, bon là, quand c'est plaqué, du coup, vous voyez, en fait, c'est nickel, vous pouvez tirer dessus, en fait, ça fait hyper propre, ça fait vraiment comme si mes cheveux avaient été teints, elle est hyper naturelle, pareil de ce côté-là, vous la fixez avec un petit peu de gel, voilà, là, comme ça, et puis après, voilà, vous pouvez la mettre dans tous les sens, attacher vos cheveux, on verra que d'aller, en fait, on verra rien du tout, ça me fait très 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 bizarre de me voir avec une couleur comme ça, puisque j'avais jamais essayé rose, et surtout les racines en rose, ça fait bizarre, je vais essayer de mettre le bonnet pour voir ce que ça donne, on va regarder, mais en fait, je suis habituée maintenant, c'est bizarre, mais à me voir avec un bonnet quand j'ai une perruque, c'est pas mal là, vous en pensez quoi, dites-moi dans les commentaires, là, franchement, après, il faut la coiffer, comme je vous ai dit, là, il faut que je la coupe, donc en fait, parce qu'elle est très épaisse, la perruque, elle est colossale, je sais pas si vous vous rendez compte, la perruque est vraiment colossale, elle est hyper balèze, et il va falloir là que je la coupe, donc là, je vais le faire en off, parce que ça prend beaucoup de temps, ça faut le faire dans la salle de bain, tout comme là, en fait, j'ai essayé de mettre la perruque à la webcam, j'ai pas réussi, parce que j'avais pas le bon recul, j'arrivais pas à me placer comme il fallait, du coup, pour mettre la perruque, du coup, c'était un petit peu, j'avais beaucoup de mal, je vais pas vous mentir, donc j'ai préféré me mettre dans ma salle de bain, et la placer tranquillement, de toute façon, c'est comme je vous ai expliqué, quand vous avez le petit bonnet de cuisine, je l'appelle comme ça, du coup, en fait, la charlotte, ou peu importe, comment on l'appelle, je ne sais plus, c'est un filet quoi, en gros, vous clippez la perruque déjà par l'avant, vous la clippez déjà à l'avant, enfin non, moi je ne l'ai même pas clippé à l'avant, je ne vais pas vous mentir, je l'ai bien placé à l'avant, au niveau de la racine, et puis après, j'ai attrapé les côtés, je l'ai clippé en dessous, et derrière, en fait, vous avez un clip aussi, et vous clippez votre perruque en dessous, là, ma perruque, elle est clippée, et ça ne bouge plus, il n'y a plus rien qui bouge, donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, parce que, quand vous recevez la perruque, enfin, ça dépend des perruques, elle est très très fine, c'est-à-dire que, regardez, quand je fais des tresses, en fait, on peut voir en dessous, déjà, le filet, en fait, de la perruque, alors que celle-là, j'ai beau la tresser, je pense, on ne verra rien du tout, tellement elle est vraiment épaisse, on dirait vraiment des vrais cheveux, on dirait des vrais cheveux, celle-là, elle n'est pas coiffée, elle n'est pas brossée, quand c'est brossée, bien évidemment, c'est pas pareil, je vais vous montrer vite fait, je vais la brosser un coup, c'est beaucoup plus joli, bien évidemment, c'est une perruque, donc de toute façon, quand c'est coupé, c'est coupé, ça ne repoussera pas, c'est pas des vrais cheveux, si vous la coupez, prenez bien le temps de la couper, c'est-à-dire, il est préférable de couper un petit peu et vous monter au fur et à mesure que de couper trop d'un coup et là, vous faites, merde, j'ai raté, il est préférable, franchement, vous coupez tout petit, 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 vous la désépaississez comme vous le souhaitez, puis après, vous modifiez le truc, quoi, mais sinon, c'est pas mal, franchement, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, si vous aimez bien ou quoi, ça me fait bizarre de me voir avec des cheveux roses, mais je me dis que ça change et il y en a beaucoup qui m'ont dit, Kiki, pourquoi est-ce que tu te teins pas les cheveux directement, tout simplement parce que je me considère vraiment comme un petit caméleon et moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement changer de style quand j'en ai envie, tout simplement, en fait, là, voilà, j'ai envie d'avoir des cheveux roses, demain, il se trouve que j'ai envie d'avoir des cheveux verts, ainsi de suite, ça coûte cher en plus de se faire teindre les cheveux, enfin, ça abîme les cheveux, c'est, voilà, ça bousille le cuir chevelu, tout simplement, c'est pas donné en plus de ça et le fait d'avoir des perruques, pour moi, ça me permet de changer de style quand j'en ai envie, finalement, et voilà, c'est pas comme une couleur, quand t'as fait, admettons, des cheveux rouges, c'est très difficile après si tu veux faire jaune, tu vois, donc c'est pas pareil, c'est un peu plus long, c'est plus cher, donc voilà, j'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu, les copains, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je sais que ça change des autres vidéos que vous avez l'habitude de voir, mais il y a tellement eu de choses dessus, et en parallèle, la marque qui m'envoyait le produit, que je me suis dit que j'allais vous présenter ça, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment on met des perruques et tout, je me suis dit, ça peut être rigolo, ça change un petit peu, c'est une vidéo que je fais comme ça, et puis maintenant, on retourne sur le jeu vidéo, je me suis dit, voilà, que ça pouvait être sympa, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez les potes, bien évidemment, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos si ça vous intéresse ou quoi que ce soit, comme je le répète encore une fois, en fait, la vidéo elle est vraiment faite, comme je le dis au tout début, pour les personnes qui aiment vraiment les cosplays ou qui ont envie en fait tout simplement d'acheter des perruques, et ça se trouve, il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie forcément d'acheter des perruques et qui n'ont pas envie de faire de cosplays ou quoi que ce soit, mais qui sont intéressés tout simplement par ça, puisque quand on imagine perruques, j'étais la première quand on me disait perruques à imaginer la moumoute de chez mamie, la petite moumoute blanche ou un truc comme ça, le truc infâme, moi j'imaginais vraiment un truc horrible et je n'imaginais pas un truc aussi finalement joli, alors il y en a peut-être plein qui disent ouais c'est con de porter des perruques et tout, mais moi j'aime bien, je me considère vraiment comme un petit caméleon et j'aime bien changer de style pendant mes vidéos et tout, en fonction des jeux et tout, c'est assez rigolo, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en attendant je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous dis à demain, 21h pour un live sur Twitch et comme d'habitude, à lundi pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501